Thierry Bruggevin a 46 ans, il est formateur et docteur en sociologie politique. Ses recherches portent sur l'influence des pouvoirs économiques internationaux, sur les pouvoirs publics et politiques. Il est l'auteur du livre « Les mouvements sociaux face au commerce éthique » et de nombreux ouvrages collectifs sur les alternatives écologiques et sociales, la décroissance, l'autogestion, le commerce équitable et éthique. D'où vient ce terme de décroissance éco-socialiste ? Quel est ou quels sont les mouvements qui la prônent actuellement ? En fait, il y a deux mouvements qui sont derrière. Il y a le mouvement de la décroissance et le mouvement éco-socialiste. Le mouvement décroissant, il est une origine, je ne vais pas faire l'historique, mais il est une très ancienne, qui on peut ramener déjà au mai 68, puis même finalement au mouvement écologiste, puis même encore plus ancien, finalement, au mouvement même chrétien ou autre, quand on prône la pauvreté pour justement essayer de vivre en ayant, sans le vœu de pauvreté par exemple des chrétiens, où ils cherchaient justement à vivre avec moins. Ça, c'est l'orientation de la décroissance. Puis bon, plus récemment, depuis les années 90, notamment avec La Touche, le journal Silence et Ariès, qui défendent ces idées-là. C'est le courant de la décroissance. Et ensuite, le courant éco-socialiste, c'est un courant qui s'inspire justement de l'approche marxiste en particulier, mais pas que, mais qui essaie d'intégrer au marxisme justement l'approche écologique. Voilà. Et l'intérêt, le lien qui me semble intéressant à faire entre les deux, c'est que les décroissants oublient généralement la dimension, l'analyse marxiste du capitalisme, or, on est dans une société capitaliste. Et les éco-socialistes, généralement, bon, déjà, ils prennent en compte la dimension écologique, c'est déjà pas mal, mais la dimension décroissante et la limitation des ressources, peu. Alors, à propos des écologistes, vous distinguez trois tendances chez les écologistes. Un, le pôle santé. Deux, le pôle environnementaliste. Trois, le pôle décroissant. Qui classez-vous exactement parmi les écologistes décroissants ? Et est-ce à dire que les deux autres premières catégories d'écologistes que vous distinguez ne sont pas partisans de la croissance ? Ben, disons que les deux autres approches, disons que quand on est écologiste et qu'on va au bout des idées, de fait, on ne peut pas faire pression, on ne peut pas aller vers la croissance, de fait. Mais simplement, comme c'est difficile à défendre, de dire il faut de la croissance, enfin, il faut de la décroissance, ça c'est difficile à défendre, du coup, ils évitent d'en parler. C'est ce que certains appellent justement les imposteurs écologistes. Et il y en a qui oublient réellement, mais il y en a qui oublient, qui oublient d'en parler, volontairement, parce que politiquement, c'est assez, pour avoir des voies, c'est difficile. D'accord. Alors, la décroissance éco-socialiste repose sur un programme alternatif au capitalisme, c'est ce que vous dites, qui est fondé sur quatre piliers, et on va étudier ces quatre piliers. Alors, concernant le premier pilier, vous dites que la décroissance éco-socialiste vise la croissance des plus pauvres, et elle ne s'oppose pas forcément à la croissance de certains secteurs de l'économie. Donc, c'est une décroissance qui ne s'oppose pas à la croissance de certains secteurs de l'économie. Alors, est-ce que le mot décroissance reste adapté quand même à cette décroissance qui accepte une certaine forme de croissance ? Donc, l'idée de décroissance éco-socialiste, ça veut dire, en fait, que si on prend l'ensemble, en fait, il y a plusieurs indicateurs, enfin, l'indicateur qu'on utilise aujourd'hui le plus souvent, c'est le produit intérieur brut, par exemple, l'indicateur de l'évaluation de la richesse, qui a que ses limites. En tout cas, celui-là, dans une vision décroissante, éco-socialiste, parce qu'il y a plein de visions de la décroissance, il n'y aurait pas d'augmentation du PIB, voire il y aurait même une décroissance globale. Mais, il peut y avoir des secteurs qui se développent, en particulier les personnes qui vivent en France ou dans les pays en développement qui vivent en dessous, qui ne peuvent pas, disons, satisfaire à leurs besoins essentiels, en particulier qui n'ont pas atteint, disons, le seuil de l'empreinte écologique, qui est dans des 1,8 hectares environ, en 2005. Donc, ceux-là, ils peuvent continuer à accroître, ne serait-ce que pour satisfaire leurs besoins essentiels. Par contre, tous ceux qui sont au-dessus de cette limite-là, de fait, il faudrait qu'ils décroissent, pour en tout cas, déjà pour éviter les dégâts sociaux, environnementalistes, ensuite pour des raisons de justice sociale, puisque ça engendre des inégalités fortes, puis après, de fait, parce qu'ils seront obligés de décroître dans la mesure où, quand il n'y a à un moment donné plus de pétrole, plus de métaux, d'ici 40 à 80 ans, il y aura plus de pétrole et plus de métaux, il faudra les recycler. Là, il y aura ou la guerre contre les plus pauvres, ou la guerre entre les moins riches, pour pouvoir continuer à accroître. Alors, justement, la décroissance éco-socialiste préconise la limitation des prélèvements de ressources non renouvelables. La première question qu'on a envie de poser, c'est comment allez-vous vous y prendre ? On va en poser qu'une à la fois, pour que ce soit plus clair. Comment comptez-vous, proposez-vous, les dispositifs politiques ou législatifs, proposez-vous pour limiter les prélèvements des ressources non renouvelables ? Alors déjà, le constat et les faits, c'est dans un système, disons, capitaliste libéral, la limitation de fait, c'est pas moi qui le veux, ça se fait comme ça, elle se fait par la montée des prix. Plus le pétrole va diminuer, plus les métaux vont manquer, plus les prix vont monter, donc c'est les plus riches qui pourront se les payer, les autres ne peuvent pas. C'est déjà le cas aujourd'hui, les gens qui peuvent de moins en moins utiliser leur voiture, parce que les prix d'essence montent. Ça, c'est la vision, disons, le mécanisme capitalisme néolibéral mondialisé, peut-être qui fonctionne. Dans une vision, justement, écosocialiste, l'idée, ça serait de taxer la consommation excessive, mais qu'il puisse y avoir, alors là, ça peut devenir un peu compliqué, en tout cas, mais qu'il puisse y avoir une part, par exemple, d'accès à des ressources gratuites, des quotas gratuits, par exemple, on peut parler du pétrole ou du gaz ou pour le chauffage ou pour l'eau. Alors, ça dépend des pays, mais en tout cas, chez nous, on n'est pas forcément à un stade où, comment dire, on voit disparition. Mais voilà, donc en tout cas, avoir une part de gratuité, et puis ensuite, taxer fortement plus la consommation augmente. Donc, pour qu'en gros, il y ait un taxe qui est un double système. Parce que si c'est une taxe tout court, l'inconvénient, c'est que ça pénalise tout de suite les plus pauvres. – Oui, mais vous parlez de la limitation des prélèvements de ressources. Là, je pense qu'on parle de la régulation de la consommation. Les prélèvements de ressources, c'est l'extraction, c'est la politique extractive. Donc, est-ce que c'est ça que vous prenez en compte également ? Comment agir sur la politique extractive ? – Donc là, bon, ça suppose plus globalement d'agir à un niveau plus global sur le capitalisme en général, le productivisme. Donc, c'est plus compliqué. Mais enfin, globalement, si on avait une baguette magique, il suffirait de, en l'occurrence, taxer beaucoup fortement, voire même interdire, par moments, comme c'est le cas par exemple sur le projet Yasuni en Amérique du Sud, où l'État a décidé d'interdire à la condition que les pays du Nord financent les populations, le pays, pour justement qu'il n'ait pas besoin d'aller prélever dans les ressources pétrolières. Donc, ça pourrait être une interdiction, par moments, ou en tout cas une augmentation, s'il n'y a pas interdiction, une augmentation forte des taxes vis-à-vis des ressources non renouvelables. Ça, ça discute politiquement, en fonction de par pays, etc. – Oui, mais comment, par exemple, pourrait-on imaginer de limiter la capacité extractive de l'Arabie saoudite, concrètement ? – Alors là, pour le coup, pour pouvoir changer ça, ça suppose d'abord que les grandes puissances, déjà que, un, ça peut supposer qu'eux aient envie tout d'un coup de le faire, on peut se demander pourquoi, mais enfin, pourquoi pas, et ensuite, il se suppose que les grandes puissances aient aussi décidé. Alors aujourd'hui, il y a deux moteurs qui font que la société fonctionne dans le système capitaliste mondialisé, c'est à la fois le capitalisme, c'est-à-dire les grandes multinationales qui détiennent la propriété privée des moyens de production, – c'est d'abord eux qui mènent le monde, et ensuite, donc ils arrivent à donner leur impulsion, leur direction aux dirigeants des grands États, et ensuite, les dirigeants des grands États, en tout particulier du G8, partant de ça, disons, mènent plus ou moins leur politique. Donc pour l'instant, c'est eux qui mènent l'annonce. Donc pour pouvoir influer du coup sur un petit État en termes politiques et militaires comme l'Arabie saoudite, il faut déjà changer tout ça en amont, donc c'est quand même du travail. – Oui, d'accord, c'est quand même pas très facile, a priori. Bon, la limitation de l'extraction des ressources naturelles, c'est-à-dire que la limitation du quota quotidien, par exemple, – à supposer qu'elle soit possible à l'échelon mondial, cela ne fait que repousser le problème, puisque même si on extrait moins, mais qu'on continue à extraire quand même, on n'annule pas le fait qu'un jour les gisements vont être taris. Donc qu'en est-il ? Est-ce que cette politique de limitation, c'est pour faire durer un peu plus longtemps ou c'est pour faire durer éternellement ? Quand vous parlez de limitation de l'extraction, quel est vraiment le but géologique de cette affaire ? – En fait, comment dire ? Dans tous les cas, effectivement, à un moment donné, on arrive même si qu'on fasse ça lentement ou rapidement, on arrive à la fin. C'est pour ça que ça peut prendre 40 ou 80 ans, finalement c'est très court à l'échelle même de l'humanité. – En tous les cas, on arrive à la fin. Donc l'enjeu, c'est plutôt finalement, pour moi en tout cas de mon point de vue, c'est surtout la question aussi de la redistribution des richesses et de l'accès aux ressources. C'est un accès aux ressources équitables pour que ce ne soit pas uniquement les plus riches, en particulier les Blancs, qui aient accès à ces dernières ressources, sans parler de l'impact aussi d'un point de vue climatique et environnemental. – D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'il existait des secteurs qui pouvaient continuer à croître parce qu'ils n'opéraient pas de prélèvements sur les ressources non renouvelables. Vous citiez notamment le social et le culturel. Mais ne pensez-vous pas que ces secteurs utilisent quand même des ressources non renouvelables par l'intermédiaire notamment des transports et des communications ? – Voilà, donc c'est pour ça qu'ils peuvent continuer à croître. Disons que ça dépend comment on organise le social, le culturel et la santé. Si on fait par exemple du culturel et qu'on utilise beaucoup les nouvelles technologies et qu'on se déplace partout dans le monde pour présenter un spectacle, ben là c'est la dimension disons plus… ça a un impact écologique et carbone sur… voilà, là c'est un problème. Mais par contre, on peut faire du social, on peut faire de la culture par exemple sans forcément se déplacer énormément, sans forcément utiliser à l'excès certains moyens de communication qui ont un impact écologique. – Culture relocalisée. – Voilà. Bon après c'est toujours pareil, il faut calculer l'empreinte écologique et carbone de chacun des actions, mais disons que celles-là elles sont plus faciles à développer, parce que développer l'industrie sans empreinte écologique et carbone c'est plus dur, c'est pas… c'est quand même plus dur. – Plus dur que le théâtre. – Oui. D'accord. – L'éco-socialisme est une théorie qui aspire à subordonner la valeur d'échange à la valeur d'usage. Traduite en termes pratiques et applicables à la vie de tous les jours, cette notion pourrait se définir comment ? – La valeur d'échange en fait c'est un peu le prix du marché, c'est en fonction de la demande, plus il y a de demande plus les prix augmentent. Alors la valeur d'usage, ça dépend pas du prix du marché, c'est en fonction de l'utilité qu'on en a. Donc si on prend un exemple concret, bon j'ai un mauvais exemple, mais je vais prendre quand même parce que j'en vois pas d'autre pour l'instant, c'est un être humain. Un être humain, on peut le mettre, on peut considérer que ça a une valeur si on le considère avec un patron, autant ou autant, on peut considérer à l'inverse que l'amour, les sentiments, on peut pas mettre de prix dessus. Donc c'est quand même très… ça dépend beaucoup de la valeur qu'on va en donner, comment est-ce qu'on veut faire rentrer ça dans le marché ou pas. C'est pas un très bon exemple, je parle par rapport à l'écologie. Je pourrais trouver un autre exemple lié plutôt à une dimension écologique, mais bon, j'en ai pas un qui me vient spontanément, mais c'est un peu ça la différence. D'accord, d'accord. Vous écrivez « Nombreux sont les citoyens qui sont sensibles au discours de la simplicité volontaire, de l'éco-socialisme et de la décroissance. Or, un des obstacles majeurs à leur mise en œuvre par les individus eux-mêmes relève de la pression exercée involontairement par les groupes de pairs, le milieu social et le besoin d'adopter les mêmes pratiques que les autres. Ma question est, êtes-vous bien certain que cette pression soit involontaire ? Et quoi qu'il en soit, comment la réduire et la faire disparaître ? Donc, la pression, disons, qui s'exerce sur la société, sur les individus de la société, qu'elle soit à consommer plus, à chercher plus de pouvoir, à ces différents types de pressions, elles viennent évidemment, ce qu'on appelle des mécanismes de mimétisme, on veut faire comme les autres, puis les autres nous poussent aussi à ça. Par exemple, un exemple concret, pour un décroissant, disons, une classe moyenne, ne pas rouler en Mercedes, ce n'est pas très difficile. Par contre, si autour de lui, parce que les valeurs sont différentes, si autour de lui, il y a des gens qui partent en vacances, à étrangers, « Tiens, je reviens du Mexique, je reviens d'Inde », là, ça va être plus difficile pour lui de dire, « Tiens, moi, je vais rester dans ma ville à Besançon, là, ça demande un plus gros effort, parce que ce n'est pas la même valeur, chacun a un peu ses valeurs. » Donc, on est soumis à la pression des autres qui sont autour de nous. Si autour de nous, il n'y a que des gens qui vivent au RSA et qui vivent heureux, si on vit déjà avec le double, par 800€, on se dit, « Voilà, je suis riche, tout va bien. » Donc, il y a tout un rapport aux autres qui fait que c'est compliqué. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, je ne sais pas si on va l'évoquer, du coup je le mentionne, c'est que derrière tout ça, derrière ce besoin de consommer, derrière ce besoin de pouvoir, il peut y avoir certains dirigeants, il y a les structures psychologiques qui sont derrière, ce n'est pas juste les structures sociales. Et à mon avis, le problème aussi de fond du capitalisme et du productivisme, derrière, c'est des peurs. Par rapport au pouvoir, c'est la peur d'être faible. Par rapport à la consommation, c'est la peur de ne pas posséder, la peur de l'insécurité. Et voilà, par exemple, le besoin aussi de reconnaissance, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être faible, etc. C'est des peurs qui sont derrière. Et que là, chaque individu peut essayer d'aller interroger pour lâcher prise sur ces peurs-là. Mais tant qu'on ne lâchera pas prise sur ces peurs-là, on voudra toujours se sécuriser avec plus de pouvoir, plus de reconnaissance, plus de consommation, plus de richesses ostentatoires, ce genre de choses. Donc il y a une dimension psychologique qu'il ne faut pas oublier mon avis aussi. Oui, mais vous dites que cette pression, elle est exercée involontairement. Je vous posais la question sur, ne pensez-vous pas qu'elle soit pas si involontaire que ça ? Pourquoi ? Ah, mais justement, on pourrait se demander si la pression, justement, exercée par l'environnement, par les peurs, en fait, par quelque chose d'un petit peu immatériel, cette pression, est-ce qu'elle n'est pas volontaire ? Est-ce que cet environnement n'intègre pas le fonctionnement général et devient prosélite de ce fonctionnement auprès de ceux qui sembleraient ne pas s'y conformer ? Oui, oui, par rapport aux gens qui décident vraiment de vivre en décroissance. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une pression volontaire ? Oui, c'est typiquement, quand on dit, quand quelqu'un travaille à mi-temps ou peu, on lui dit, mais t'es paresseux, il faut travailler plus. Oui, mais c'est parce qu'il y a une... Ça remet en cause aussi le modèle des autres, donc les autres n'ont pas forcément envie de, voilà, ou même ne pas avoir de voiture ou avoir une vieille voiture, etc. C'est remettre en cause un mode de consommation, une image, donc ça les remet aussi en cause quand on fonctionne différemment. D'ailleurs, c'est à mon avis la méthode la plus efficace pour changer les choses, c'est de mettre en pratique et de montrer aux autres qu'on peut vivre heureux de cette façon-là. Après, il en faut beaucoup qu'ils le fassent pour que ça fasse justement la base critique. Donc, comment faire pour lutter contre ça ? Vous venez d'y répondre, c'est donner l'exemple ? Il y a beaucoup de choses. Il y a donner l'exemple, premièrement, donc en mettant en pratique le plus possible, et c'est pas toujours facile parce que... Ensuite, il y a diffuser des idées par les différents médias, la vidéo, les journaux, etc., les conférences et autres. Donc, c'est l'éducation en général et la sensibilisation plus généralement. Alors, considérer que les individus sont ainsi poussés à la consommation par leur subconscient, n'est-ce pas faire une hypothèse théorique et nier le libre arbitre ? Ce besoin du toujours plus n'est-il pas au contraire inhérent à la nature humaine ? La question, c'est à nouveau, qu'est-ce que la nature humaine ? La nature humaine, elle a plein de potentiels, plein de désirs, etc. Mais il y a une partie, c'est la nature humaine. La nature humaine, après c'est un peu effectivement des postuleurs, c'est qu'est-ce qui pousse toujours plus à vouloir consommer plus, à vouloir être plus gros, plus costaud, plus riche, plus puissant ? C'est essentiellement les peurs. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui n'a pas besoin sans arrêt de la ramener pour montrer aux autres et se rassurer, il a beaucoup moins besoin justement d'avoir une grosse voiture, une grosse Rolex, une reconnaissance, un statut important, et il arrive à vivre heureux. Et donc, c'est les peurs essentiellement qui poussent à cette espèce d'excroissance, on pourrait dire, de la société, et puis des pouvoirs et de la consommation. Et donc, une grande partie du travail à faire justement, c'est aussi d'apprendre à lâcher prise vis-à-vis de ses peurs. Et donc, globalement, d'apprendre à être heureux, avec moins de chances, à se détacher, à se détacher de ses besoins qui sont névrotiques, en fait. Oui. Ça part quand même, effectivement, vous venez de le dire d'un postulat, que l'homme n'est pas comme ça dans sa vraie nature. Supposons qu'il soit comme ça dans sa vraie nature, et supposons que celui qui consomme à outrance exerce tout simplement son libre arbitre et fait ça parce que c'est sa nature profonde. Est-ce que c'est pas un petit peu aller contre sa liberté d'essayer de convaincre de faire autrement ? Disons que la nature, la nature c'est ça aussi. C'est-à-dire ce qu'on appelle la nature, mais comme l'humain est naturellement faible, il y a beaucoup d'humains qui naissent parfaits, comme il est naturellement avec des faiblesses, des névroses, on va dire, de fait, il est poussé à consommer à l'infini. Mais comme tous les humains sont, on va dire, névrosés, les humains normaux, disons, sont tous névrosés à part égale, à un moment donné, leur besoin d'aller vers l'infini se limite, parce qu'on ne peut pas avoir tous les pouvoirs vu que les autres les veulent aussi. Alors, en l'occurrence, le gâteau, il n'est pas illimité, on en veut toujours plus, la part n'est pas limitée. Donc, même si les humains, disons, naturellement, disons qu'il y a deux choses, c'est un peu compliqué à expliquer. Il y a les faiblesses naturelles, puis après il y a la capacité à se perfectionner, c'est un peu la nature. Mais, dans tous les cas, avant d'être « parfait », si on sentait qu'on puisse arriver, il faut instaurer des règles et des lois qui fassent qu'on puisse vivre correctement. En gros, c'est d'imiter la liberté des uns et des autres pour pouvoir vivre chacun après correctement. Ça, c'est un grand départ. C'est un grand départ, c'est la philosophie. En gros, c'est les lois. Les lois, ça sert à ça, c'est pour savoir où c'est que chacun met son territoire. La liberté des uns s'arrête au commercial des autres. C'est la fameuse phrase. Oui. Reste à savoir si, justement, la liberté de consommer, c'est une liberté qui empiète sur celle du voisin. Enfin, bon. Comment ? Pour moi, c'est une évidence, parce qu'à un moment donné, comme les ressources sont limitées, là, on voit un exemple très concret, c'est quand on monte des émeutes de la faim. Le bloc mondial a fait une analyse chiffrée sur pourquoi les prix montaient. Évidemment, il y avait des émeutes parce que les prix montaient, les prix des matières premières montaient. Et en fait, 75% de la montée des prix venait de la pression liée aux ovocarburants. Les ovocarburants, c'est quoi ? Nous, on veut consommer plus, on va les mettre dans nos voitures, on va les mettre dans nos voitures, mais du coup, ça fait monter les prix de l'alimentation. Et les plus pauvres, bah mange moins. Donc là, il y a une concurrence directe. D'accord, d'accord. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui. Alors, cette limitation de l'utilisation des ressources naturelles suppose, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, sur une régulation publique internationale, si on veut qu'elle soit efficace. Et c'est-à-dire que la décroissance éco-socialiste n'est pas possible dans un seul pays, pour paraphraser Staline, qui ne voulait pas exporter sa révolution ailleurs que dans les VSS. En fait, elle est possible déjà à l'échelle de l'individu et au niveau mondial. Mais après, à chaque fois, plus on monte vers le haut, plus il va falloir négocier avec les autres. On peut déjà commencer soi-même à essayer de faire cet acte-là, mais évidemment, ça ne va pas suffire. Après, ça peut se faire au niveau d'une ville, d'une région, d'un État, d'une nation. Mais évidemment, il y a une limite, parce qu'on est en interaction quand même avec les autres pays du monde. Donc à un moment donné, il y a toujours une limite, ne serait-ce que quand on décide. Et après, si on veut vraiment la mettre en œuvre complètement et le faire de façon cohérente, typiquement, c'est pour la question du carbone, à quel moment, si chacun, chaque État décide de réduire sa démission de CO2, si ce n'est pas pensé globalement, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque par contre, le carbone, il ne s'arrête pas aux frontières. Ce n'est pas comme le nucléaire. C'est la différence. Donc, à un moment donné, il faut quand même avoir une vision globale pour pouvoir réguler tout ça. Mais par contre, il faut que ça devienne démocratique. La difficulté et le danger, c'est que si on organise, s'il y a une agence mondiale de l'environnement qui existe déjà, d'ailleurs, mais qui a vraiment beaucoup plus de pouvoir, il faut qu'elle soit démocratique, sinon ça devient rapidement un gouvernement mondial d'une dictature. Là, vous parlez plutôt des effets induits de l'utilisation des ressources naturelles et de l'industrialisation. Mais si on revient sur l'aspect extractif, la limitation de l'extraction, c'est-à-dire la régulation mondiale, notamment pour les fossiles, n'est pas, semble-t-il, possible dans un seul pays. Il faut vraiment qu'il y ait une gouvernance mondiale pour qu'on puisse, ne serait-ce qu'imaginer, une régulation globale sur la politique d'extraction des ressources fossiles. Oui, c'est ça. Il faut, oui, à un moment donné, une régulation globale et démocratique par rapport à ça. Mais à la limite, le problème... Enfin, là, c'est dans un monde idéal. Aujourd'hui, on n'a encore aucun outil pour ça. Oui, mais à la limite, le problème, c'est même pas trop trop l'extraction, c'est plus la consommation. Parce qu'on peut toujours produire du pétrole et le sortir. C'est abstrait, évidemment. On pourrait toujours absorber le pétrole et les métaux et puis décider de les stocker. Et puis, ils sont en réalité très bien, à la limite. Mais on pourrait dire, voilà, on décide qu'il nous reste 200 ans, on répartit ça globalement sur la planète, sur les 200 ou 300 ans à venir, plutôt qu'en l'espace de 50 ans, il y ait une ou deux nations qui consomment tout. Qui pourrait décider ça ? Là, ça suppose, justement, un Parlement... Enfin, ça suppose, justement, de décider ça au niveau de l'ONU. L'Assemblée qui paraît la plus démocratique aujourd'hui, c'est le Parlement au niveau de l'ONU. Mais ce n'est pas encore suffisamment démocratique. Ce serait déjà pas mal. Ce serait représentant de chaque pays qui aurait une part de la décision. Mais ça supposerait que la décision soit fédéraliste, ça veut dire qu'elle parte d'en bas, et puis qu'elle aille vers le haut, ou qu'il y ait un référendum mondial, en l'occurrence, par exemple, sur ce genre de choses. Donc, avec une sorte de démocratie directe, parce que le référendum, c'est juste une sorte de questions précises, même si c'est délicat en fonction de la question. Ça pourrait être... Il pourrait y avoir des décisions qui pourraient se faire comme ça. Si 7 milliards de gens qui votaient, en disant, est-ce que vous voulez que... Est-ce que vous acceptez qu'on ne dépasse plus l'empreinte écologique de 1,8 hectare par habitant, celle de, disons... et qu'on devrait tous, disons, ne pas dépasser, et bien, je pense qu'il y a une majorité qui voteraient pour, puisque c'est les plus pauvres qui voteraient. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur l'échange que nous avons eu tout à l'heure concernant les prérogatives de l'État et la possibilité de légiférer sur l'individu. Dans une société décroissante éco-socialiste, où situez-vous exactement la frontière entre la liberté individuelle de faire et les prérogatives législatives de l'État ? En d'autres termes, l'État a-t-il le droit de légiférer dans tous les domaines de l'activité humaine, n'importe lesquels, ou concevez-vous une stricte délimitation entre une sphère privée dans laquelle la législation étatique ne pourrait s'appliquer, et une sphère publique ? Disons que moi, c'est moins comme ça, c'est moins entre l'individu ou le citoyen et l'État que je réfléchis, mais plus entre le local et le haut, entre le haut et le bas. Et en fait, c'est le conflit entre deux systèmes, qui est le système républicain et le système fédéral. Le système républicain, à la française, c'est de dire qu'il faut qu'on ait les mêmes droits partout. La valeur numéro un, c'est l'égalité. Mais du coup, ça va au détriment de la valeur de la liberté. Le système fédéral, a priori, il pourrait dire qu'il serait l'idéal, mais il oublie justement la valeur de l'égalité à la fin. En tout cas, c'est ce qui risque d'arriver. En gros, on décide au niveau supérieur que ce qui ne peut pas être décidé au niveau local. Donc, par exemple, pour taxer les choses... C'est le principe de subsidiarité. Et donc, du coup, si on prend l'exemple mondial, chaque région décide ce qu'elle a envie. Et puis, s'il y a un élément qui est trop compliqué, je prends l'exemple d'occurrence de la gestion des ressources ou du carbone, on va décider cette fois-ci au niveau national, si ce n'est pas suffisant au niveau mondial. Et donc, on ne délègue que ce qui ne peut pas être décidé localement. Mais ça, la dérive de ce genre de système, c'est qu'à un moment donné, c'est la liberté. Chacun est libre de plus ou moins d'aller plus avant dans la négociation. Si vous voulez rester seul dans votre maison ou dans votre village, vous pouvez, ou dans votre région. Ça, c'est la dimension. La liberté permise par le fédéralisme. Mais le gros danger, c'est qu'en général, dans ces systèmes-là, ce qui s'est passé en Lombardie, en Italie, ou ce qui se passe en ce moment en Belgique avec les Flamands, c'est que les plus riches, ils n'ont pas envie de partager avec les plus pauvres, qu'ils estiment que c'est des fainés en règle générale. C'est ce qu'ils disent. Et donc, ça crée rapidement des sécessions, en tout cas des égoïsmes. Donc là, il n'y a plus d'égalité. Et donc, il faut trouver un équilibre entre les abus du système républicain et les abus du système libéral. Alors, nous allons maintenant parler du deuxième pilier de l'éco-socialisme, de la croissance éco-socialiste, qui préconise la redistribution des richesses. Donc, c'est l'aspect redistributif. Avec des taxes, des impôts et l'instauration d'un salaire maximum, ainsi qu'un certain nombre de mesures concrètes. « Pensez-vous qu'une programmatique globale et précise soit nécessaire pour toute action politique ? » Non, on n'est pas forcément obligé d'avoir un plan qui aille de A à Z. C'est souvent utilisé comme argument pour ceux qui ne savent pas où ils vont. On les enverra bien. Mais par contre, en général, c'est comme la réflexion. Il faut, un minimum, commencer à construire. Et après, on peut déconstruire. Mais si on ne peut pas déconstruire du mou, à un moment donné, il faut quand même avoir quelques directions, expérimenter et refaire. Donc, il faut quand même avoir quelques pistes. Et après, c'est en avançant que ça évolue, qu'on fait changer les choses. Mais on ne peut pas partir en disant « on veut l'égalité et la liberté et tout ira bien ». Non, mais c'est trop vague et ça ne marchera pas. Alors, plus concrètement, vous préconisez la limitation des salaires et des revenus. Quelle est la limite souhaitable et par quels dispositifs comptez-vous l'imposer ? En fait, la question des salaires et la limitation des salaires et des revenus, disons, on s'y vient au salaire maximum ou revenu maximum et revenu minimum, c'est une façon de redistribuer les richesses et donc, du coup, l'accès aux ressources. Parce qu'en fait, on se rend compte que, contrairement à ce qu'on dit généralement, ce ne sont pas les plus pauvres, les moins écolos, c'est les plus riches. Puisqu'en fait, si on regarde, on divise la société en cinq parties, il y a eu un article intéressant là-dessus, alternative économique là-dessus, on voyait que le cinquième le plus riche avait une empreinte carbone la plus importante et le cinquième le moins riche avait une empreinte carbone la moins importante. Donc, en fait, tout simplement, les plus pauvres, ils n'ont pas les moyens de consommer, du coup, ils ont une empreinte carbone faible. D'où l'intérêt de redistribuer les richesses, en tout cas, de limiter les richesses aussi, dans les deux cas. Le salaire minimum, c'est pour éviter que les gens qui meurent de faim, qui ne puissent pas avoir accès aux besoins essentiels, et puis le salaire maximum, c'est justement pour éviter cette galgie infinie. Et donc, c'est une façon de régler le problème, mais évidemment, est-ce que ça peut suffire ? Et c'est pour ça que, à mon avis, ça doit être directement articulé avec un autre élément, qui est l'approprier le capitalisme tout court. Parce que là, on a toujours une redistribution, un système redistributif, dans un système capitaliste. Alors, qui décide dans un système capitaliste ? Ce qu'on dit, c'est le capitaliste, essentiellement. Ce ne sont pas les chefs d'État qui sont souvent sous la houlette de ces... sous la pression, en tout cas, des grandes multinationales. Et du coup, le basculement peut-être préalable à ça, pour y arriver, ça suppose de changer de système. Parce que sinon, on peut toujours réduire, mais changer de système. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? C'est passer à un système qui ne serait plus capitaliste. Et comme le capitalisme, le fondement du capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production, il faudrait passer à un système, justement, qui serait une propriété collective des moyens de production. Donc, par exemple, les coopératives. Les coopératives, c'est une propriété collective, et où chacun peut décider sur tout ça l'élément clé. Et donc, évidemment, si tout le monde était en coopérative, il serait plus facile de réussir à limiter les salaires, d'avoir un salaire maximum. Parce que sinon, il y aurait une pression très forte, ça se passe déjà aujourd'hui, pour éviter ça. Et puis, jusqu'à présent, ils y arrivent à éviter cette pression. Mais si on est dans un monde abstrait, dans un monde capitaliste, où on pourrait uniquement fermer le robinet des salaires, ça pourrait suffire à changer beaucoup de choses, puisqu'en fait, un des éléments fondamentaux qui fait que le capitalisme, disons, va mal, c'est qu'il y a aussi la paix du gain. On va gagner de plus en plus, puis devenir parmi ceux qui seront les plus riches. Si on pouvait plus gagner plus, ce serait autre chose. Ce serait le pouvoir de diriger une grande multinationale, par exemple, qui pourrait motiver les gens. Mais plus gagner plus. J'entends bien. Mais la question que je vous posais, c'est quelle est la limite souhaitable, quand vous parlez de revenu maximum, de salaire, revenu maximum, et par quel dispositif comptez-vous l'imposer ? Bon, je peux commencer par le revenu. La limite, en fait, elle est purement idéologique, en fait. Enfin, il y a une partie idéologique, puis il y a une partie, disons, je dirais, économique. Ou disons lié... Aujourd'hui, les salaires des plus riches, ça va de 500 à 1000 fois le SMIC. Donc, bon... La Confédération Européenne des Syndicats, je ne sais plus proposer 20 fois le SMIC, quelque chose comme ça, ou 40 fois, je ne sais plus trop. En ce moment, le parti gauche propose 30 fois, 30 fois le SMIC. J'ai vu un autre économiste qui s'appelle Giro, qui propose 12 fois le salaire minimum. Bon, chacun y va son petit chiffre. En général, il faut mieux éviter de donner les chiffres, parce qu'évidemment, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il faut dire limité, c'est déjà pas mal. Et après, si on prend... Il y a plein d'autres critères. Les critères des écolo, c'est quoi ? Enfin, des écolo, des décroissants, c'est l'empreinte écologique. Et l'empreinte écologique, si on calcule par rapport à l'empreinte écologique des Français, c'est environ 4,8 hectares par habitant. Donc, en gros, c'est 3,5 fois trop par rapport à l'empreinte maximum qui est 9,8. Ça va un petit peu vite sur les chiffres, mais voilà. Enfin, on consomme 3,5 fois trop. Or, aujourd'hui, le revenu médian... Enfin, le salaire médian des Français, c'est 1,630 €. Donc, si on divise approximativement par 3, ça fait plus ou moins, même moins... Enfin, on trouve moins de 600 €. Pour faire la louche, voilà. Donc, 600 €, pour beaucoup de Français, si on leur dit maintenant vous allez vivre avec 600 €, ça fait... voilà. C'est difficile. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec moins de 600 €. Il y a des gens qui vivent en France avec 600 € et qui vivent heureux. Et d'autres qui vivent très malheureux. Ça dépend des gens. Voilà. Donc, ça dépend du critère. Donc, c'est pas moi qui vais décider du niveau, mais on voit que c'est éminemment politique. Et puis, juste pour terminer par rapport à ça, sur l'autre vision, la vision par exemple des libertaires, où certains, ça serait de dire, on pourrait avoir un salaire égal pour tous. Quel que soit d'ailleurs le salaire minimum égal pour tous. Et donc là, l'argument souvent qui est donné, c'est de dire salaire minimum... Enfin, salaire égal, c'est injuste, puisqu'il y en a qui sont plus ou moins compétents, plus ou moins travailleurs, plus ou moins investis. Mais si on pose la question différemment en disant aux gens, après ce que vous préférez comme métier, à 1000€, vous préférez quoi comme métier ? Vous préférez être médecin, artiste, chanteur, avocat, ou des métiers qui sont généralement mal vus, enfin, dévalorisés, éboueur, agent d'entretien, etc. Bon, la plupart des gens, 95% des gens vont dire, pour 1000€, je préfère encore être médecin. Voilà. Donc, en fait, on voit que le problème de fond, c'est pas l'argent, c'est la reconnaissance sociale et l'intérêt du métier. Donc, on peut différencier les salaires, mais à mon avis, c'est pas ça le fondement du problème. Et par quels moyens est-ce qu'on peut imposer ou établir un salaire maximum ? Alors, justement, après, il y a plein de moyens. Par exemple ? Dans un système, on va dire, capitaliste, dans le système d'aujourd'hui, ça fait un référendum, par exemple, en disant à quel salaire maximum que vous estimez est juste. Alors, on peut faire plusieurs propositions. Mais, comme on baigne malgré tout dans les médias qui eux-mêmes sont à la botte des capitalistes, c'est même pas la botte d'ailleurs, ils sont sous la propriété des plus grands capitaux, ils vont faire tout un discours qui va faire en sorte qu'on va estimer que déjà de 1 à 100, c'est déjà pas mal, etc. Donc, c'est ça la limite. Mais à mon avis, la solution de fond, c'est de réussir à faire changer les consciences. Ça, ça prend du temps, surtout dans un système où tous les médias et l'éducation nous poussent au contraire. Et ça, c'est pour établir le montant du salaire maximum. Mais concrètement, comment l'imposer ? Il suffit, au niveau national, il suffit d'avoir une loi pour ça. Et après, c'est la même chose au niveau mondial, on peut aussi le décider mondialement. Il y en a même qui proposent, comme Piketty, de faire aussi un impôt mondial. C'est une autre façon aussi. Il y a des choses qui doivent se décider à un moment donné mondialement dans la mesure où la société est mondialisée. Donc, une loi, ça voudrait dire que les salariés, de toute façon, dans une entreprise, on n'a pas le droit de payer plus que X. Et les travailleurs indépendants, comment est-ce qu'on les limite ? C'est pareil. Il suffit de dire... Ce n'est pas forcément le salaire, d'ailleurs. C'est le revenu. Le revenu. Comment est-ce qu'on limite le revenu d'un travailleur indépendant ? Peu importe. Parce que c'est qu'on soit travailleur indépendant quelque soit son statut. Il y a toujours... Certains ont un salaire, mais il y a d'autres qui n'ont pas de salaire, mais qui ont uniquement des revenus, par exemple des capitaux. Il y en a qui sont rentiers. Et donc, à un moment donné, il y a deux façons de faire. Quand on a un salaire, on limite le salaire, tout simplement. Et quand c'est des revenus qui viennent d'un travailleur indépendant ou de revenu d'une rente ou d'action, eh bien, dès que vos revenus dépassent tel seuil, eh bien, on fait un impôt... Un prélèvement. Un prélèvement qui est redistribué. Certains mouvements décroissants proposent une dotation inconditionnelle pour tous, de l'ordre du SMIC en général. Pourquoi cette revendication n'est-elle pas reprise par les décroissants éco-socialistes ? Alors, en fait, c'est toujours pareil. Ça dépend dans quel système on se présente. Aujourd'hui, dans un système capitaliste. Or, donc, c'est eux qui décident. Il y a très peu de chances qu'ils décident de s'aborder eux-mêmes leur propre système. Si on met un SMIC trop élevé, eh bien, il va falloir que ça va obliger les employeurs à augmenter le prix des salaires en règle générale. Et donc, ça sera mauvais pour leurs affaires. Donc, ils refuseront toujours. Et donc, on peut toujours leur demander. Mais ils acceptent aujourd'hui quelque chose, le RSA, qui est une sorte de revenu inconditionnel d'existence, mais avec des conditions, il y a des différences. Des conditionnels. Des conditionnels. Et ils acceptent pour éviter, justement, les crises sociales et autres. Donc, c'est pour ça qu'ils acceptent. Mais ils veulent qu'ils restent petits pour, justement, que les profits restent conséquents. Par contre, si on est dans une société, donc, à mon avis, c'est utopiste de demander ça, on ferait bien mieux de demander, même si c'est quand même dur à obtenir aussi, le partage du travail. Dans une société, disons, éco-socialiste et décroissante, à ce moment-là, le problème, ça serait moins, d'avoir un revenu minimum, enfin, un RIE, revenu à condition de l'existence, que d'avoir du travail. Or, il suffit de redistribuer, de partager le travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs, et les problèmes se règlent. Puisque l'inconvénient aussi, même dans un système socialiste, si on a un RIE trop élevé, qui va faire les tâches, justement, pénibles, que personne ne veut faire ? Et donc, alors, il y a plusieurs façons de faire, mais, à mon avis, la solution, c'est plutôt de partager le travail, et pour les tâches pénibles, enfin, de faire tourner les tâches pénibles. Il n'y a pas qu'il y ait certains qui disent, ben non, moi, je suis bien, je reste dans mon coin, j'aime le surf, et, comme disait Baptiste Melongo, j'aime le surf, et d'autres, j'aime les arts, et allez-y, moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Donc, le principe de la dotation inconditionnelle, pour tous, n'est pas inclus dans le programme des décroissants éco-socialistes ? Non, mais disons qu'il peut y avoir, éventuellement, disons, dans un système éco-socialiste, un petit RIE, mais justement, parce qu'il y a toujours un endroit, il y aura quand même, on ne va pas rater toute notre vie dans un même métier, on peut changer de métier, puis entre deux métiers, ça éviterait les questions de chômage, il faut qu'il reste petit, puisque sinon, ça met en péril, justement, le partage du travail. Tout à fait, tout à fait. Alors, si les revenus sont limités par un prélèvement fiscal confiscatoire, bon, le mot n'est pas très joli, mais enfin, c'est en fait ça qui se passerait, il est fort probable que les individus et les entreprises auto-limitent leurs revenus et que par voie de conséquences, les prélèvements fiscaux se tarissent. n'est-ce pas un problème de financement pour l'État ? Ça fait moins de recettes fiscales. Ça fait moins de recettes fiscales, mais je ne vois pas trop où est le problème, finalement, parce que des richesses, s'il y a moins de recettes, c'est qu'il y a aussi moins de besoins, donc je pense que c'est... En fait, le problème, c'est que ce n'est pas tellement ça qui va se passer. C'est que les entreprises peuvent continuer à croître, simplement, c'est que si l'entreprise continue à croître, elle peut faire des bénéfices, de la production, des profits, mais ça ne vient plus directement aux individus. Et donc, tout ce qui est... enfin, cette croissance, elle est redistribuée. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est peut-être moins motivant, mais ce qui motive, à mon avis, les entreprises et les dirigeants, à un moment donné, c'est pas forcément... Enfin, ça dépend... Dans le système capitaliste, en tout cas, aujourd'hui, c'est même pas seulement d'avoir plus de richesses, mais c'est de rentrer dans le classement des « je suis le cinquième plus riche du monde, je suis le sixième plus riche du monde, je voudrais bien être le premier plus riche du monde », c'est le classement qui les intéresse. Donc, évidemment, leur salaire serait limité, donc ils n'auraient plus ce classement-là. Par contre, il y aurait toujours des façons de classer les gens et de se distinguer, en étant, par exemple, le plus coopératif dans un système idéal, ou d'être le plus performant, ou le plus efficace, ou le plus productif, ou le plus altruiste. Il y a toujours des moyens de pousser à l'ébullition des uns et des autres, qui ne sont pas uniquement par... Et puis, du coup, s'il y a une croissance de richesses, de fait, c'est une croissance productive, même si elle n'a pas d'impact direct sur les ressources renouvelables, cette croissance permet, justement, en amassant de la richesse, de la redistribuer vers d'autres. Oui, alors est-ce que... On comprend bien l'émulation qui vient d'autres sources que le profit, l'émulation par la reconnaissance sociale. Par contre, sur l'aspect plus concret, de la redistribution de la croissance excédentaire, on peut quand même être sceptique, parce que, si, encore une fois, il y a une limitation législative, autoritaire, disons-le, du revenu, on peut quand même logiquement penser que les gens vont s'auto-limiter, et les entreprises aussi. Si une entreprise voit son profit entièrement confisqué, elle va s'arranger pour ne pas faire de profit. Je dirais que c'est l'abaisser d'un entrepreneur. Donc, on a du mal à imaginer qu'une entreprise fasse quand même des bénéfices si elle sait que ces bénéfices vont être entièrement confisqués. Donc, il y a deux choses par rapport à ça, c'est que les profits, elles peuvent les réinvestir. Donc, en général, les entreprises, pour éviter justement les taxes sur leurs profits, vont investir. Donc, ça peut continuer à produire, elles peuvent continuer à grossir. sans forcément, pour éviter justement des taxes sur les profits. C'est la première chose. Et après, il y a la question de fonds. S'il y a moins à redistribuer, ça veut dire aussi que les gens consomment moins. S'ils consomment moins, c'est qu'il y a moins de besoins. Donc, il y a quand même, à un moment donné, il n'y a pas besoin à l'infini de... Là, il y a des richesses aujourd'hui qui sont énormes. Même si on les redistribuait, il y aurait beaucoup. Mais on peut très bien avoir une société qui soit moins en croissance, avec des besoins moins importants. Donc, il y aura moins à distribuer, mais ce ne sera plus un problème. D'accord. Vous parlez de la redistribution des richesses, ce qui constitue déjà, en principe, une des vocations de l'État actuel. Il y a deux vocations de l'État. C'est se financer pour offrir des services publics et puis redistribuer la richesse. Mais vous dites que cette redistribution devrait intégrer la dette écologique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, souvent, on différencie justement dette économique et dette écologique. La dette écologique, elle a plusieurs sens. Dette économique aussi, on peut parler des... On va commencer par l'économique qui est plus facile. On peut commencer l'économique nord vers le sud, par exemple. Sur le nord vers le sud, c'est qu'il y a déjà par rapport à toutes les ressources. Aujourd'hui, si on est si riche, bon, évidemment, c'est parce qu'on travaille et on produit, mais aussi parce qu'on a acheté peu cher des ressources, des ressources achetées ou volées d'ailleurs, parce que ça n'a pas toujours été payé, pas payé du tout ou payé pas cher, des ressources, en l'occurrence non renouvelables, comme les métaux ou même aussi certains éléments... Acaparés. Acaparés. Mais même, d'ailleurs, des choses renouvelables comme le blé et autres qui sont payés de cette façon-là. Donc, il y a déjà, voilà, de ce point de vue-là, il y a un élément. Ensuite, il y a aussi la dette tout court, qui est qu'il y a une grande partie d'argent... Enfin, on emprunte, on prête de l'argent aux États du sud, et les États nous remboursent, et ils remboursent tellement qu'ils ont déjà plus remboursés qu'on leur a donné. Donc, de ce point de vue-là, si on pouvait déjà arrêter... C'est ce qui se passe maintenant pour les pays du nord, d'ailleurs. Pareil avec la France. Mais bon, ça commence à arriver plus rapidement chez nous. Sauf que ça fait déjà 20 ans que ça se passe pour les pays du sud. Et donc, du coup, si on arrêtait déjà maintenant, on aurait déjà largement été... La dette aurait été déjà largement remboursée. Donc, de ce point de vue-là, il y a une dette économique. Et la dette écologique, c'est un mélange des deux. C'est que ces ressources qu'on a prélevées vis-à-vis de ces métaux, les énergies, comme le pétrole, le gaz, les minerais qu'on a prélevées dans les pays du sud, n'est pas chère. De ce point de vue-là, c'est une forme de dette. Et puis, dernier élément de la dette écologique, c'est aussi le fait que, si on regarde quel pays qui a un impact carbone le plus important, si on regarde sur un siècle et demi, c'est la Grande-Bretagne. Si on regarde par pays, c'est les États-Unis et la Chine. Mais si on regarde par habitant, c'est le Qatar. Et du coup, les Chinois, eux, ils ont une empreinte carbone, une empreinte écologique qui a plus ou moins l'équilibre, alors que les personnes du Qatar, les Américains ou les Français, eux, sont bien au-dessus. Donc, de ce point de vue-là, chacun a déjà fortement impacté, je dirais, la planète. Et on n'est pas tous égaux de ce point de vue-là. On a une dette écologique et économique différente. D'accord. Alors, le troisième pilier de la décroissance éco-socialiste préconise une socialisation partielle de l'économie, concrétisée notamment par une appropriation collective des moyens de production des grandes entreprises et des banques, mais pas des PME. Par quels dispositifs législatifs comptez-vous opérer cette appropriation ? Et où situez-vous la limite entre une PME devant rester dans le système privé et une entreprise concernée par la collectivisation ? Chiffre d'affaires, nombre de salariés, secteur d'activité ? Alors, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système capitaliste ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ce qui ne fonctionne pas, justement, c'est le fait qu'il y ait des entreprises si puissantes, des entreprises privées si puissantes, qu'elles dictent leurs désirs aux États en menacant de localiser, il y a de multiples façons de faire. Notamment, justement, on parlait aussi des intérêts de classe entre les élites économiques et politiques où ils ont des intérêts communs. Capialisme de connivence. Par exemple. Et donc, ils ont des intérêts communs de classe. Et donc, pour éviter ça, l'idée, c'est qu'il ne faut plus qu'il y ait de grands multinationales privées, mais qu'elles deviennent publiques. Voilà. Mais par contre, si on fait tout public, on arrive aux dérives aussi du système communiste stalinien qu'il y a eu auparavant. Du coup, il faut trouver un équilibre. Et les coopératives... D'ailleurs, on pourrait déjà remplacer toutes les entreprises par des coopératives privées. Voilà. Mais bon, une grosse coopérative privée tout court, elle retrouve à un moment donné les mêmes dérives. Même si les ouvriers votent pour leur dirigeance, ça change déjà les choses. Maintenant, les coopératives, elles s'élèvent de 1 à 5, maintenant les plus grosses. Donc déjà, ça change de 1 à 500 ou 1 à 1 000. Ça ne suffirait pas pour autant. Comme ça a trop de puissance, il faut que les profits et que la propriété deviennent publiques. Donc il y aura des coopératives publiques, des grandes coopératives publiques. Par contre, il faudrait qu'il y ait des coopératives privées pour permettre, en fait, une certaine liberté d'initiative des coopératives à la base, en fait, des petites entreprises d'avant qui deviennent des coopératives. Et du coup, il faudrait qu'il y ait un double système, c'est-à-dire à la fois une planification des grandes orientations. Parce qu'en fait, le fait que, par exemple, Elf, au total, décide de faire telle ou telle chose, ça a un tel impact sur l'environnement, sur l'économie et autres. Ça ne peut pas se décider uniquement par quelques actionnaires ou quelques coopérateurs, quelques sociétaires. Il faut que ce soit décidé, planifié, démocratiquement. Par contre, on ne veut pas planifier démocratiquement toutes les petites PME, toutes les petites coopératives qui existent. Et donc là, il faut que ce soit le marché qui continue à réguler, à s'autoréguler, pour laisser globalement la libre initiative aux petits producteurs et pas que quelqu'un qui a une petite invention, qui va inventer le bio, par exemple, qui fasse un dossier en 30 exemplaires, qui attendent 10 ans pour savoir est-ce qu'il va pouvoir faire des baguettes bio, etc. Il faut qu'il ait la possibilité de le faire spontanément. On revient à la limite, à peu près, entre une entreprise nationalisable et une PME qui reste dans le... En fait, la limite, elle est, disons, politique. On en a essayé d'évaluer à quel moment une entreprise a un poids suffisant pour peser réellement sur, à la fois l'économie, surtout politiquement, sur, disons, l'État ou la fédération, si c'est une fédération. Voilà. Donc, c'est difficile de mesurer. C'est comme l'histoire du salaire, à quel moment on le met. C'est pas, mon avis, très utile, au stade où on en est, pour le coup, de vouloir mettre une limite précise. D'accord. Mais, alors, et par quel dispositif comptez-vous réaliser l'appropriation d'une entreprise par la collectivité qui est dans le secteur privé et qu'on passe dans le secteur collectif ? Par quel dispositif ? Ben, en fait, l'idée, il y a deux choses. Le dispositif, c'est le critère de dire, par exemple, à partir de telle hauteur de... Ça, c'est le critère. Oui, c'est le critère. Voilà. Mais le dispositif, comment est-ce qu'on réalise l'appropriation, concrètement ? Ben, en fait, je comprends pas trop si c'est le critère technique ou si c'est politique. Non, non, c'est le dispositif juridique. Juridique. Ben, en fait, juridiquement, il faudrait dire qu'à partir de tels niveaux de revenus, de propriétés, de patrimoine, etc., tout ce qui dépasse, alors s'il y a plusieurs façons de faire, ça serait dire que tout ce qui dépasse devient public. Donc, du coup, il y aurait des entreprises qui pourraient être privées et publiques. Mais comment est-ce qu'on réalise cette appropriation publique ? L'entreprise appartient à monsieur un tel, comment est-ce que le lendemain, il appartient à la collectivité ? Ben, du coup, on rachète les parts, comment ça se passe ? Ah bon, j'ai pas forcément réfléchi beaucoup à la solution. Ça dépend aussi de... C'est dans un système, disons, qui fonctionne depuis longtemps, ou si c'est, disons, entre guillemets, après la révolution. C'est pas la même chose. Mais ça pourrait... On en reste au niveau du principe. Oui. Voilà, mais ça dépend aussi de, globalement, comment ça pourrait être fait. Mais globalement, l'idée, c'est... Enfin, je vois deux choses. Moi, c'est... Aujourd'hui, je serais... Enfin bon, c'est un peu utopique. Mais il y aurait quelqu'un qui... Un président pourrait faire un référendum en disant est-ce que vous voulez que les entreprises deviennent des coopératives ou des entreprises privées ? Bon, je pense qu'il perdrait, mais en tout cas, ce serait une façon démocratique d'essayer de faire changer les choses. Peut-être même qu'il gagnerait. Voilà. Donc ça veut dire dire, à partir du moment où les gens auraient voté, on veut que toutes les entreprises deviennent des coopératives, et ben, de fait, voilà, la loi s'appliquerait. D'accord. Ça pourrait être une façon de le faire. D'accord. Lorsque vous parlez, justement, d'appropriation collective des moyens de production, que voulez-vous dire exactement ? Comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur de ces... D'abord, à qui elles appartiennent ? Est-ce qu'elles appartiennent à l'État ? Est-ce qu'elles appartiennent aux salariés ? Est-ce qu'elles appartiennent à des syndicats de salariés ? Est-ce qu'elles appartiennent à des syndicats paritaires ? Comment sont prises les décisions ? Est-ce qu'on a un commissaire de l'État qui est grand patron et qui tranche ? Est-ce que c'est une autogestion ? Voilà. Comment est-ce qu'elles marchent, ces entreprises socialisées ? Donc, le principe, c'est la propriété collective. Du coup, il y a la propriété collective privée et la propriété collective publique. La propriété collective privée, c'est des coopératives privées. Absolument. La propriété collective publique, c'est des grandes entreprises qui peuvent être, on peut les appeler nationalisées ou socialisées. Parce que nationalisées, justement, c'est un peu la dérive de l'État. C'est l'État qui dirige. Le mot socialiser, justement, c'est que ça appartient à la collectivité et notamment, en tout cas, aux salariés, mais pas que. Si on prend un exemple comme EDF, puisque là, c'est un intérêt national, c'est pas juste une petite entreprise locale, etc. La décision, pour qu'elle soit démocratique, il faut évidemment que toutes les conditions de travail soient décidées par les salariés eux-mêmes. Mais par contre, la production, le niveau des prix, etc., ça ne peut pas être eux seuls qui décident. Sinon, à la limite, ils vont décider de monter les prix pour avoir des plus hauts revenus. Donc, à ce moment-là, ils doivent avoir des parts dans la décision, sur la production et le niveau des prix, par exemple. Mais il doit y avoir aussi des représentants de l'État qui soient présents, qui sont censés, en tout cas, représenter l'intérêt général. Ce sera plus le cas dans un système, disons, écosocialiste. Mais il peut y avoir aussi, dans ce CA, des représentants des usagers. Donc, il y a les trois secteurs, il y a les travailleurs, les usagers, et les représentants de l'État ou de la fédération, qui doivent décider, disons, le niveau de production, etc. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a les conditions de travail qui doivent être autogérées. Par contre, la production ne peut pas s'autogérer complètement. Ça doit être décidé collectivement, pour les grandes entreprises. Pour les petites, c'est différent. Pour les petites, globalement, elles ont leur autonomie. Les travailleurs ont leur autonomie, et dans la décision, et dans la production. Enfin, dans les conditions de travail, et dans la production. Parce qu'il n'y a pas d'impact aussi important sur... C'est le marché, finalement, qui les régule plus, eux. Il y a une limite des revenus, évidemment. Non, mais c'est différent. Le quatrième pilier de la décroissance éco-socialiste parle de cette régulation démocratique participative, dont nous avons déjà évoqué. Quels seraient les rôles respectifs de l'État, des PME non nationalisées, et des individus dans cette régulation ? Il y a une dimension économique, mais il y a une dimension politique. Parce que ça ne peut pas... Donc au niveau politique, le système, l'idée serait un système fédéral, mais, disons, fortement républicain, au sens où... Donc un mix entre les deux, ça veut dire un système fédéral où il y a l'autonomie, mais qu'à un moment donné, chaque fois qu'il y a des décisions qui impliquent un terrain général, en l'occurrence un SMIC, une consommation maximum de CO2 et autres, là, ça ne peut pas se décider uniquement localement, il faut pouvoir les décider plus globalement, donc au niveau national, européen, voire mondial. Ça veut dire qu'il faudrait créer des assemblées locales, des gens de soviets, en quelque sorte ? Une assemblée locale, le soviet, le problème du soviet, enfin la définition en tout cas à l'ancienne, c'est que c'était uniquement les travailleurs qui se réunissaient dedans, et pour décider. Parce que c'était une société de travailleurs. Oui, mais il y a quand même toujours des handicapés, des retraités, et eux, il faut pouvoir aller... Donc le soviet, l'inconvénence, c'est ça. En élargissant, bien entendu. Le principe, c'est ça. L'idée, l'idée. En tout cas, c'est les citoyens à la base qui décident, sous forme de référendum, d'élection et autres. Mais bon, le système fédéral, ça a ses limites, notamment parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'échelle, et qu'à la fin, entre le local et puis l'international, et les mouvements, c'est assez compliqué. L'autre élément, c'est justement cette question de planification, je disais tout à l'heure, elle ne peut pas être laissée uniquement à des décisions démocratiques, au sens, par la décision, je dirais, d'un vote et autres, puisqu'on ne peut pas tout planifier, ça ne fonctionnera pas. Il faut laisser aussi l'initiative aux producteurs et aux consommateurs à la base. Donc il faut qu'il y ait aussi un marché, comme il y a un marché local, il faut qu'il y ait aussi un marché parallèlement à la planification. Et ça, pour pouvoir décider de cette planification, ça doit venir effectivement d'un processus participatif démocratique qui vient d'en bas vers le haut, qui est assez long, mais c'est pour les grandes orientations de production, etc. Et puis après, pour tout le reste, laisser le marché décidé, mais aussi les réguler, donc avoir des taxes, des quotas, des lois, qui permettent de réguler comme on fait aujourd'hui. Et l'exemple tout bête qui existe déjà aujourd'hui, qui fonctionne comme ça, c'est pas si révolutionnaire que ça, c'est la politique agricole commune. Il y a un marché agricole, mais il y a aussi des quotas, des taxes, des subventions qui permettent de le réguler. Alors, par exemple, il est plus ou moins démocratique, par contre. Alors, on voit bien l'élément de subsidiarité dans le schéma que vous décrivez, et vous parlez aussi d'un critère de transparence. Est-ce que vous pouvez nous le pointer un petit peu plus précisément ? Alors, en fait, la démocratie, donc là, c'est pas trop le chantier que j'aborde à présent, ce serait peut-être le besoin d'un travail plus ultérieur, ça suppose d'immenses perspectives à la démocratie. C'est compliqué, enfin, il y a plein de dimensions différentes. Donc, il y a la dimension de la subsidiarité, je disais, de la légitimité des différents acteurs, et puis il y a aussi, notamment, l'allégation de la transparence. Puisqu'un des éléments clés de la démocratie, c'est d'avoir conscience de comment se prennent les décisions, et puis des choses à décider. Si on n'est pas au courant, ne serait-ce que des différents niveaux de salaire, si on pense qu'on a tous plus ou moins le même salaire, alors qu'il y a des grandes différences, on ne peut pas voter pour changer les salaires. Et pour tous les points comme ça, ça suppose d'avoir une conscience des choses. Alors, pour prendre un autre exemple plus direct sur la démocratie, si on ne sait pas comment se prennent les décisions vis-à-vis de nos élus, qui c'est qui les rencontre ? Par exemple, est-ce que les lobbies du pétrole et autres viennent rencontrer les élus ? Combien de fois ? Est-ce qu'ils les ont envoyés en vacances ou pas ? Plein de choses comme ça qui supposent ne pas être cachées pour que la décision puisse être un minimum démocratique. Donc la transparence, il faut l'accroître le plus possible. La planification et la régulation intense de l'activité économique par l'État nécessitent des moyens financiers étatiques importants. Ne craignez-vous pas que le ralentissement de l'activité économique par la décroissance, d'une part, et les dispositifs fiscaux confiscatoires qui l'accompagnent, d'autre part, limitent les revenus de l'État et donc sa capacité d'action. Dans la vision décroissante, justement, l'économie ne devient plus une économie de croissance, elle devient circulaire. Donc il y a beaucoup moins besoin de s'appuyer sur une croissance des richesses. On partage le travail, on partage les richesses pour pouvoir régler les choses. Et du coup, c'est plus la loi qui fonctionne que la redistribution. Il y a moins à redistribuer parce que finalement tout le monde travaille. Et puis quand il y a des excès dans un secteur ou dans un autre, globalement il n'y a pas trop d'excès puisque l'économie devient circulaire, on n'a pas besoin de consommer à l'infini. Et puis quand les secteurs qui continuent de croître, on redistribue. Mais la redistribution est moins utile parce qu'il n'y a plus besoin de la sécu. On n'aurait plus besoin de la sécu si, à un moment donné, il faudrait quand même encore un minimum. Mais tout le monde avait un revenu correct. Évidemment, quand on est infirme ou malade, on peut travailler. Dans ces cas-là, c'est utile. Mais pour le reste, ça serait moins utile. Oui, mais quand je parlais des moyens de l'État, c'est que tous ces dispositifs de régulation, d'assemblée, on a parlé tout à l'heure de choses qui ressemblaient un peu à des soviets, et tout ça, ça nécessite des moyens. Et c'est financé par la collectivité. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en diminuant les recettes de l'État, donc de la collectivité, par la diminution de l'activité économique, est-ce que ça ne limitait pas les moyens de mettre en œuvre ce système de fédéralisme ? Dans le budget de l'État aujourd'hui, je n'ai pas regardé quelle est la part du salaire des fonctionnaires en général. Alors, je ne connais pas, mais ce n'est pas, à mon avis, le plus gros pourcentage. Et puis même si c'était le cas, ce n'est pas, à mon avis, le problème de fond du problème. Ce n'est pas un problème de nombre de salariés et autres. Ça me paraît assez secondaire. Mais peut-être que je me trompe, il faudrait évaluer la masse réelle aujourd'hui de salaire. Par exemple, le premier budget de l'État aujourd'hui, c'est le budget de l'éducation nationale. Donc là, évidemment, ça coûte cher. C'est souvent un discours que tiennent ceux qui sont anti-État, en disant, vous nous coûtez cher. Mais si les profs se faisaient payer, ça serait moins cher pour budget de l'État. Par contre, ils sont producteurs de richesses aussi, de fait, les profs. Donc, c'est une autre forme de richesse, mais elle peut se payer directement. Aujourd'hui, elle est gratuite, plus ou moins gratuite d'ailleurs. Et voilà. D'accord. On pourrait facturer, par exemple, les actes. Un acte de la terre, c'est facturé, mais tous les actes que font l'État, si c'est indispensable, ça pourrait être facturé. Si tout le monde avait des ressources égales, par exemple. Enfin voilà. D'accord. Pour finir, vous distinguez trois étapes de transition du capitalisme libéral à la décroissance écosocialiste. Pouvez-vous nous les décrire ? Oui. Alors, il y a plein de pistes possibles. Disons qu'il y a la piste, on va dire, radicale, suite à une évolution, pacifiste ou non. Ou par la vision la plus tranquille, mais peut-être qu'elle est étopiste aussi. Ça serait un changement dans la prise de conscience progressive des gens qui ferait que, par l'élection, il s'est déjà arrivé qu'on élise, si c'est fait en Venezuela ou aussi en Amérique du Sud, dans certains pays, où certains dirigeants ont été élus et ont proposé un système anticapitaliste, en tout cas différent. Donc l'élection, c'est possible aussi d'y arriver par l'élection. Donc dans ce cas-là, on mettrait au pouvoir quelqu'un qui serait nettement plus écologiste et social, donc écosocialiste. Et donc on garderait un système capitaliste au début, et progressivement, alors ça peut se faire plus ou moins radicalement, mais ça peut se faire progressivement aussi éventuellement, et on passerait du capitalisme libéral au capitalisme social, plus ou moins le programme UPS ou autre, surtout celui d'il y a 20 ans ou 40 ans. Et puis progressivement, on passerait donc, après il faudrait basculer, une fois qu'on arrive au capitalisme social, et passer à l'écosocialisme, donc au socialisme autogestionnaire, là ça suppose justement de passer, de faire en sorte, ce que j'ai expliqué, c'est faire en sorte que progressivement les grandes entreprises soient socialisées. Donc les banques, les grands multinationales soient socialisées. Donc il y aurait toujours un système, disons, de marché pour les petites entreprises ou les coopératives en particulier. Donc progressivement, on passe ce cas-là, mais on peut toujours rester productiviste. Donc il faut, en plus par rapport à ça, qu'il y ait une dimension justement, une prise en compte écologiste et sociale au niveau du local au global. La dernière étape de la transition du capitalisme libéral actuel à la décroissance écosocialiste, c'est ce que vous appelez l'écosocialisme parfait. Vous dites aussi qu'il vous paraît inatteignable dans la mesure où il est parfait. Que faudrait-il pour y parvenir quand même ? Est-ce que la disparition complète des ressources fossiles et minérales par épuisement final pourrait-elle rendre possible cette dernière étape ? Donc en fait, ce qui risque de se passer à court terme, disons, je dirais dans les 20 à 40 ans qui viennent, c'est comme il y a une rarification des ressources. La crise d'aujourd'hui, il y a plein de causes, on n'a pas trop dit de ça, mais il y a plein de causes. Il y a la crise financière, le subprime, la limitation des ressources naturelles qui se limitent, la dette en particulier. Toutes ces causes-là amènent à une crise actuelle aujourd'hui. Donc la limitation des ressources, c'est un élément supplémentaire qui contribue à cette crise-là. Quand la crise arrive à son paroxysme, en gros, quand on arrive à un moment donné où c'est les banques, c'est ce qui se passe déjà plus souvent aujourd'hui, où les banques privées dirigent le monde, à travers la dette, et comme en plus les ressources deviennent encore plus limitées, il faut partager les richesses et du coup elles seront accaparées par les plus riches. On arrivera à un système justement où c'est les plus riches, et en particulier les dirigeants des grandes banques, qui récupéreront les richesses, puis les autres seront plus ou moins. Il y en a déjà qui meurent de faim, puis il y en a d'autres qui seront entre les deux. Donc là, c'est le système, disons, ce qui arrive rapidement à cause de ces différents facteurs, les facteurs, disons, la dette et les ressources. Et à ce moment-là, on arrivera à un mur, où on arrive à un système mondialisé, dirigé par les banques privées, et les familles de la banque mondiale, une sorte de, on pourrait dire, de dictature mondiale par les banquiers, une dictature capitaliste, qui s'appelle le fascisme en fait, parce que le fascisme c'est une dictature des capitalistes, où à l'inverse, on va donner, il y a des guerres, ou des changements, ou démocratiquement, ça peut se faire aussi pacifiquement, enfin, on peut l'espérer, mais c'est assez rarement comme ça, qui fait qu'à un moment donné, on décide de redistribuer les richesses, au niveau du local au global, les ressources, etc., pour les faire démocratiquement. Mais généralement, ce genre de choses, ça se fait que le couteau sous la gorge, et la dernière fois que ça s'est fait, c'était en 1945, avec la cléation de l'ONU, après une guerre. Donc, bon, voilà. Thierry Bruguesvin, merci. Merci.